Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mécanismes réactionnels et la synthèse organique dans laquelle je vais présenter la notion de synthèse et de type de réaction. Je vais commencer par définir ce qu'est une synthèse. Une synthèse sera l'ensemble des étapes qui vont permettre la production d'une espèce chimique. Chaque étape va pouvoir soit modifier un groupe caractéristique ou une chaîne carbonée, on va pouvoir faire intervenir soit une réaction totale, soit un équilibre, et s'il s'agit de quelle que soit la réaction, on va pouvoir l'optimiser soit thermodynamiquement, en cherchant à obtenir l'espèce la plus stable, soit l'optimiser cinétiquement, c'est-à-dire chercher à obtenir le produit qui se forme le plus rapidement. Voyons un exemple avec le cyclopenthylène et un N, dont le but est de former à partir de cette molécule, la molécule suivante qui possède un groupe carbonyl et un groupe acide carboxylique. Pour pouvoir réaliser cette transformation, il faut utiliser plusieurs étapes. Première étape, il va falloir faire réagir le cyclopenthylène et un N avec du dibrome, ce qui va avoir pour effet d'ajouter deux bromes sur les carbones de la double liaison, donc la double liaison disparaît, et on ajoute deux bromes sur ces carbones. Une fois les bromes ajoutés, on fait réagir avec des ions hydroxides, qui va avoir pour effet de substituer les bromes par des OH, donc on a formé deux fonctions alcool ici, et ces fonctions alcool sont ensuite oxydées avec du permanganate de potassium, on va oxyder un carbone secondaire, ce qui va nous donner une cétone, et on va oxyder un carbone primaire, ce qui va nous donner un acide carboxylique. On a donc ici un processus de synthèse qui a été effectué en trois étapes, donc c'est la notion de synthèse. Dans ces différentes synthèses, il y a plusieurs réactions qui sont intervenues. La dernière étape ici correspondait à ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Donc je rappelle qu'une réaction d'oxydoréduction fait intervenir un échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Alors en général, en chimie organique, on utilise plutôt les nombres d'oxydation du carbone pour expliquer ces réactions d'oxydoréduction. Donc par exemple, si je considère l'oxydation du propane-1-ol en propanale, on a donc ici le propane-1-ol avec la fonction alcool qui va donner sous l'effet d'un complexe trioxyde-2-chrome pyridine-2, non pas en solution aqueuse mais dans du dichlorométhane, va nous donner donc l'aldéhyde. Si on est en solution aqueuse, l'oxydation d'un alcool primaire nous donne l'acide carboxylique en se plaçant dans ces conditions avec un solvant qui est le dichlorométhane, on va pouvoir obtenir l'aldéhyde quasiment à 100%. Donc première réaction, on est passé d'un alcool OH à un aldéhyde, ici double liaison au bout de chaîne. Deuxième type de réaction avec les réactions acides-bases. Donc les réactions acides-bases, de manière générale, consistent en un échange de protons entre un acide et une base. Donc en chimie organique, on peut par exemple former l'ion éthanolate en solvant ammoniacal, ce qui n'est pas possible dans l'eau. Le pKa du couple ROH-RO- est supérieur à 15. Donc ici, le couple alcool-alcoolate est supérieur à 15, ce qui veut dire que quand on est en solution aqueuse, c'est un acide qui est plus faible que l'eau. Il va donc être ici uniquement présent sous sa forme ROH. On n'a jamais la forme RO-. Donc si je pars de mon éthanol, que je le fais réagir avec l'ion NH2+, je vais avoir formation de mon éthanolate, au moins, plus NH3. On reconnaît ici une structure classique d'acide-base où on a eu un échange de protons H+, entre l'alcool et NH2+. L'alcool joue donc ici le rôle d'acide, il cède un proton. La base va capter ce proton, c'est donc ici NH2+, qui joue le rôle de base. Et donc, dans une réaction acide-base, on forme les espèces conjuguées. On a donc ici la base A1 et l'acide A2. Enfin, la base 1 et l'acide 2. Ces deux types de réactions, oxydoréduction et acide-base, se retrouvaient en solution raqueuse. Voyons maintenant des réactions relativement spécifiques à la chimie organique qui sont, pour commencer, les réactions d'addition, ADD. Donc, une molécule possédant un cycle ou une liaison multiple fixe une autre molécule sans aucun sous-produit qu'on peut schématiser sous l'équation suivante. A plus B donne C. Donc, l'exemple que j'ai choisi, c'est la bromation d'un alcène. Donc, si on part avec du HBr et ici du prop 1N, on va donc pouvoir accrocher l'hydrogène et le brôme sur la double liaison qui vont nous donner la molécule suivante. Donc, H et Br se retrouvent à la fin et vont s'accrocher sur la double liaison. On a donc BrH qui se mettent sur la molécule et donc la double liaison a disparu et on a maintenant une simple liaison. Donc, réaction suivante avec cette fois les réactions de substitution qui consistent cette fois à remplacer un atome ou un groupe d'atomes d'une molécule par un autre groupe d'atomes ou atomes qu'on va schématiser de la manière suivante. AB plus C va donner AC plus B. Donc, on peut considérer par exemple la substitution d'un brôme par un hydroxyle. Donc, HO- qui réagit ici sur du 2-chloropropane ici qui va nous donner du propane de Hohl plus un ion Cl-. On a donc eu bien inversion HO- HO-Cl ici. Donc, on a bien fait ce qu'on appelle une substitution de groupe. Et enfin, donc, dernière réaction, la réaction d'élimination. Dans ce cas, donc, il s'agit de la réaction inverse en fait de l'addition. C'est-à-dire qu'on va partir de deux atomes ou groupes d'atomes sur deux carbones adjacents qui vont provoquer donc la formation d'une petite molécule et la création d'une double liaison. Donc, on va avoir pour schématiser A qui va donner B plus C. Donc, par exemple, la déshydratation d'un alcool. Si on considère donc l'alcool suivant, donc ici qui est du propane de Hohl. Donc, j'ai représenté l'hydrogène ici parce qu'il va partir, cet hydrogène, donc pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, sous l'effet de l'acide sulfurique, ici, on va donc avoir formation du propène plus une molécule d'eau. Donc, comme on libère de l'eau, il s'agit bien ici d'une déshydratation. Et donc, on a OH et H qui se retrouvent à la fin. Et donc, la simple liaison qui se retrouve, donc ici, OH se retrouve dans l'eau, H se retrouve dans l'eau et la simple liaison est devenue une double liaison. Sous-titrage Société Radio-Canada